yo c'est un début de vidéo qui n'est pas écrit du tout je sais même pas si je vais le garder au montage ou pas je pense que c'est juste le bon moment pour moi pour peut-être prendre un petit moment pour parler avec vous un petit moment pour parler avec mes potos aussi demain on va tourner un gros vlog avec virgile on part à lyon je vais acheter ma première voiture mon premier projet comme on dit je suis mélangé en fait je suis mélangé là je suis vraiment entre l'excitation du moment une part de stress parce que vraiment beaucoup de travail à faire dessus beaucoup de choses à faire en fait ce moment là c'est un peu pour moi si vous voulez le début d'un truc personnel je sais que toute l'aventure que j'ai avec les copains de la midnight c'est fou ça a permis de faire des trucs que j'aurais jamais pensé faire avant de les rencontrer avant que je rentre dans ce projet là finalement qu'on fasse tout ça qu'on participe à des événements qu'on organise nos rassos le vendredi toutes les personnes qu'on a pu rencontrer grâce à ça tous les voit toutes les choses qu'on a vécu ensemble je trouve ça fou je faisais partie du truc mais j'étais quand même spectateur de ce truc là je regardais la vie que je voulais vraiment mener et aujourd'hui du coup fin demain pour moi actuellement ça va changer c'est maintenant que que j'ai ma caisse c'est le début pour moi genre ouais ça fait longtemps que je regarde ça ça fait longtemps que je kiffe ça au travers de mes gars ça fait longtemps que je gravite autour de ça ça fait longtemps que j'en rêve en vrai si on ose parler français ça fait longtemps que j'en rêve et là la de demain c'est réel ouais il y aura du taf hein vous allez pas l'avoir tout de suite roulé il sera pas joli au début hein mais bon il y a des grandes choses qui arrivent j'espère que mon excitation demain sera pas sera pas cachée derrière ma fatigue parce qu'on se lève tôt mais j'espère que vous allez la ressentir j'espère que vous avez tous hâte comme moi j'espère qu'on va bien faire les choses avec cette caisse j'espère que vous allez kiffer surtout parce que moi je vais kiffer ça je vous le jure et voilà c'était juste un petit message je remercie les gars merci de nous suivre continuez comme vous êtes je sais même pas ce que je dis j'ai hâte d'être demain je voulais m'expliquer et salut à vous il fait super jour et oui mais les super tôt et on est super crevé on est KO bref on est dans un camion on est dans un code je vais essayer de poser la caméra imposé un grand mot voilà pour ceux qui savent vous savez pour ceux qui savent pas vous allez découvrir mais on est parti pour faire un petit trip de quatre heures un peu plus de 400 bornes on descend jusqu'à lyon on va on va voir un truc et si le truc nous convient on le ramène avec juste pour que tout le monde sache on verra pas grand chose mais on a de quoi le mettre le truc en question donc donc là on est à mi chemin à peu près je pense il est voilà il est quasiment 9 heures on arrivera là bas vers 10 heures et demie bref on se retrouve dans 1h49 suivant suivant ce qu'on a à vous montrer à toutes bon j'en profite que on fasse une micro pose pour vous dire qui neige et je caille ma race et je vous présente du coup officiellement notre super beau camion donc on a un super camion de la mort qui va nous servir à ramener une super grosse merde mais franchement il est pas mal le seul truc qui en plus chiant c'est que ça trempe de ouf là dedans moi je prends le volant on switch les conducteurs à le siège conducteur est grave plus confortable que les autres bon bref j'attends qu'enzo y reviennent et puis soit je vais lui passer à la caméra pour le reste du pour le reste du trajet soit on va juste tracé il nous reste si je dis pas de conneries à peine une heure de route enzo est de retour et on y retourne moi non à plus on voit bien c'est carré bon arrivé on est dans la banlieue de lyon pas très loin de grigny il ya un grigny ici aussi non on doit être à 15 20 minutes de lyon au centre on attend la caisse qui arrive aussi sur plateau sur plateau la caisse arrive de marseille quand on a fait les trois capitales finalement aujourd'hui lyon paris marseille avec cette caisse c'est beau il neige les gars c'est incroyable ouais je l'ai dit tout à l'heure quand tu es sorti faire ta pause ouais les gars au moment on s'arrête il commence à cailler et moi je suis dehors à tout moment on récupère pas la chop parce qu'il neige à tout moment la voiture est tombée sur la route bon on vous retrouve d'ici quelques minutes j'espère qu'on pense tu ça va être très drôle ça va être très très drôle oh y'a un hurt on it feel me up darling cette caisse a l'air énorme bon allez on va faire les papiers on vous retrouve tout à l'heure bon on est à la bourre de ouf on à la bourre de ouf et on doit vraiment se dépêcher parce que si on rend pas le camion à l'heure on paye mais petit indice peut-être c'est rouge et c'est rouillé c'est rouge et c'est le reste il ouais c'est vrai c'est un projet j'ai l'impression qu'on se fait rentrer dans le pétal je déteste la sensation voiture de 89 allez 89 je vais vérifier un peu plus de la carte grise mais de mémoire c'est 89 c'est quoi qu'est ce qu'on peut dire c'est japonais c'est japonais propulsion turbo propulsion turbo turbo pop-up pop-up c'est un grand grand indice voilà je vous laisse pas mal d'indices mettez en commentaire ce que vous pensez on se retrouve tout à l'heure bon les gars on est le lendemain dans le surlendemain non en vrai une semaine après le retour de virgile avec yannis ça c'est le nouvel arrivée non du coup on a ramené la caisse on ne l'a pas montré parce qu'au final on avait des galères on avait honte de la couleur de bouchon c'est la couleur de ta caisse mec c'est vrai non on était en retard pour déposer le camion plateau à la location mais au final on a déposé la caisse après on avait la flemme hier on est venu pour un peu la débrouiller se rendre compte de quel point c'est la merde à quel point le tas va être long et bah là on va vous faire un petit tour d'horizon on va vous la présenter rapidement vous expliquer un petit peu ce qu'il ya dessus et ce qu'il n'y a pas dessus surtout ce qu'on a enlevé ce qu'on a enlevé et le reste ce qu'on va enlever aujourd'hui on se retrouvera tout à l'heure pour débriefer tout ça faut aussi dire que tu as l'historique presque complet de la voiture presque complet et l'historique est bien fournie bien fournie mais la voiture est pas très bien vous l'avez vu peut-être pour ceux qui ont compris c'est une 13 rs 13 attend je ferme le capot pour qu'on se rend compte ouais on se rend compte parce que ça ne parle pas voilà dans un état il y a du taf il y a du taf ça a été poncé l'ancien proprio pour un des anciens proprio avait un kink particulier sur la peinture raptor mais je pense qu'il avait une promo sans acheter sans offert ouais vraiment parce que l'intégralité de la caisse a du raptor dessus on va galérer mais mais c'est parti on va bien aimé c'est ça qu'on kiffe regardez encore du raptor partout les gars même sur la prise 12 volts à l'intérieur et là on arrive sur les problèmes bon je voulais dire on a un peu dépouillé on a commencé à regarder ce qui se passe dedans et de cet angle là is ok bon là bas il y a un petit peu de trucs qui se sont retirés mais on sait pas trop pourquoi c'est là mais c'est surtout si on se retourne que c'est la merde la virgile je te laisse pas vraiment normal d'erreur beaucoup de rouille ici c'est plus trop solidaire du reste c'est moyen là c'est pareil là c'est pareil là c'est pareil en fait je suis quasi sûr que cette caisse elle a tapé là ouais moi j'aurais dit de l'autre côté non parce que regarde je prends la caméra dans le coin là bas on voit des traces de coups de marteau et juste là donc c'est surtout là que moi ça m'inquiète voilà là il ya eu problème théoriquement tu conduis t'as pas de rétro tu regardes tu vois derrière moi je vois mon angle mort nickel c'est vrai là c'est pareil il ya des endroits pour passer des doigts un peu trop quelques petits moments de flottement moi je pense que tu peux même filmer ici c'est bien ken bien bien ken et alors le plus étonnant dans cette voiture c'est que on voit l'arrière on se dit mais elle est morte et en fait quand on passe en dessous c'est nickel il y a littéralement juste un point de rouille c'est un long ouais y'a un point de rouille c'est un longeron l'ongeron avant droit ouais la deuxième surprise ça était ici première nuit quand tu vois le tour de l'extérieur je dis en vrai ça a l'air d'aller ouais ça a l'air d'aller un petit un petit trou si on rentre dedans on va découvrir l'intérieur de la caisse ou qui encore coucher parce que ce mec vient nous aider et dort toute la nuit on a passé genre quatre heures à dépouiller l'intérieur et lui de ouf et du coup là on a tout le montant qui est un peu bouffé je sais pas si on voit bien mais surtout virgique c'est le midnight bébé et là c'est un peu mangé on va falloir trouver des solutions tout le montant là en fait mais c'est que ça ouais c'est que ça y'a ici toi là plus le cul de la caisse parce que pour ça on a peut-être déjà la solution ouais pour le bout de la caisse on a sûrement déjà la solution on a trouvé une solution qui ne sera pas divulguée dans cette vidéo il faut la réussir à l'appliquer pour l'instant on va trouver une possibilité qu'il faut qu'on et en soit on a peut-être aussi une possibilité pour ça c'est juste que c'est très chiant ouais ça ça va nous être vraiment du tafois mais après en soit ça ça reste quand même assez sain c'est vraiment le dessus qui est bouffé là qui est bouffé mais tout le reste ça va ils ont vraiment ok tu vois je te montre que ça de la caisse ça va sinon tout le reste de la caisse est assez sain en soit le dessous de la caisse est vraiment sain ouais vraiment du coup ça c'est le reste de la caisse l'intérieur je crois que la console centrale a été changé par l'ancien trop crio je dis quoi t'as dit console centrale ok rien à voir le tableau de bord a été changé le raptor encore une fois pour le coup il ya du rap là le raptor le raptor jusqu'à là le raptor dans la prise 12 volts tellement qu'elle est collée le raptor jusque là mec qu'est ce tu fais je regarde cette vidéo aujourd'hui je te déteste ouais je te déteste et t'as pas de goût surtout désolé et voilà on a quelques petites partent le voloreca en stickers et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a eu de modifier sur cette caisse et sinon après dans le reste je crois qu'elle est d'origine niveau moteur il n'y a pas de modif niveau châssis il n'y a pas l'air de modif il y avait juste une demi ligne je pense ouais qui a été retirée du coup mais du coup sinon elle est globalement d'origine c'est une belle machine le moteur tourne c'est vrai le moteur tourne elle tient pas le ralenti pour l'instant mais le moteur tourne de toute façon là le moteur on le sort ouais c'est ça là c'est la suite de la vidéo alors en gros pour vous expliquer le schéma initial de cette voiture on a été la chercher avec un plateau parce que boite hs atteinteur qui charge pas et voiture qui tient pas le ralenti plus pas de ligne bon bref une mission puis faire 400 bornes qui faisait moins 15 avec une bagnole qui a pas de pneus arrière en plus c'est un peu tendu donc premier jour j'ai commencé à acheter un oeil là dessus en fait il s'avère qu'il ya un gros fusible de 75 ampères qui protège l'attenteur qui avait cramé donc priori l'attenteur c'est bon on va récupérer un compteur mais tient toujours pas le ralenti ouais au moins c'est un problème au moins mais déjà au moins on sait que l'attenteur la partie circuit de charge c'est ok c'est l'attenteur il a été changé il ya pas longtemps je pense parce qu'il est tout neuf la courroie est toute neuve donc sur ça on est bon là on va déposer le moteur pour changer la boîte et puis regarder aussi au niveau du l'abomoteur parce qu'on sait pas dans quel état c'est c'est ça aussi le problème là on a fait le tour de la bagnole bah tu vois par exemple tu peux filmer les intérêts de portes sont pas beaux donc pareil il faudra déposer de la pièce pour aller inspecter en détail là c'est vraiment pas beau mais bon après je vais te dire c'est pas non plus des éléments qui sont inaccessibles quoi tu déposes le tout à haut de bord tu déposes les joints les portes c'est bon en gros je pense que c'est un peu ce qu'on a commencé à faire ouais de toute façon je pense que c'est ce qui va se passer sur cette caisse alors le même le même schéma que la mienne il y a 9 ans donc base de tout déposer et puis on verra bien ouais on va découper des trucs souler les trucs réparer à l'arrache les trucs qui a besoin de réparer à l'arrache le temps de pouvoir les réparer définitivement je pense surtout moteur boîte là on fait du fonctionnel ouais là ça va du fonctionnel plus que du beau j'en dis pas plus mais ouais ouais les plus anciens ont peut-être compris on en a parlé il ya un petit moment les vrais savent mais sinon ouais dans l'idée là on fait remise en état pour qu'elle soit roulante et au moins qu'on puisse la déplacer parce que le plus qu'elle soit à milan quoi ouais c'est ça qui au moins sur un des trucs à faire plus l'envoyer en carrosserie en fait parce que le bloc arrière suivant la charge de travail il ya aucun de nous carrossier donc on va pas pouvoir le faire nous mêmes sauf si vraiment on voit que le fait c'est pas si énorme que ça mais sinon c'est parfait bien et là dans ce cas là faudra qu'elle puisse y aller au moins monté sur le plateau ouais au moins ah oui c'est une pour montrer ça c'est sûrement l'une des plus vieilles voire la plus vieille en france peut-être novembre 88 c'est vraiment le tout début des s13 les premières s13 au monde elles ont été fabriquées en mai 88 au japon on avait regardé un peu sur les données qu'on a pu retrouver un peu à droite à gauche sur internet ouais donc celle là ouais c'est la 791e numéro de série il a 4 0 791 4 0 791 c'est marqué juste là pas si vous allez arriver à le voir que le 791 juste ici et puis du coup on fait une des sûrement les plus vieilles ouais la mienne moi je crois qu'elle est plus vieille que la tienne mais ça reste une des plus vieilles aussi plus jeune que la tienne mais ça reste une des plus vieilles dans le sens où ces deux modèles 89 je crois être fin 89 et toi de début 89 bah moi elle a été construite en fin 88 et première mise en circulation en février 89 mais ouais ça doit être une des premières du continent européen ouais ouais comme on voit si on regarde là ouais ça se voit qu'elle est encore bien stock stock parce que boîte à air d'origine moi je l'avais déjà plus la seule 13 que j'ai connu avec autant de pièces d'origine c'est celle des vannes et la moindre vie c'est à l'impression qu'elle va casser mais surtout là dessus tu vois là dans l'état où elle est il manque pas mal de parler de des bruits suspects de bruits sus celui qu'on a changé contre qu'on a chanté pour l'instant c'est celui qui est juste ici qui du coup avait claqué ouais là pour l'instant j'ai juste court-circuiter le fusible pour que ça fonctionne enfin pour des tests le fusible est commandé mais bon tant que ça arrive ce genre de truc aliexpress tu connais est ce qu'on parle du fait qu'elle a eu déjà deux swap moteurs elle a eu deux swap moteurs il faut en parler il faut en parler dont un ET il y a eu un moteur cassé en 96 deux moteurs cassés ouais ouais il me semble en tout cas tout ce qu'on a compris et interprété il y a eu un moteur pétant en 96 pas de facture a priori mais on a des devis en francs ensuite il y a une facture de remplacement moteur avec un CA18 ET non non c'est le premier c'était le premier mais sans tous les deux des DET c'est juste que et celui-là a été changé une deuxième fois il a été rechangé après en 2006 je crois et refait en 2011 2012 non ? ouais peut-être je sais plus quelque chose comme ça dans les factures en gros moteur pété une première fois pété une seconde fois refait c'est son troisième moteur c'est le troisième moteur de la caisse j'espère que ce sera le dernier lol wink 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 mais bon on va la refaire petit à petit on peut le vous allez avoir passé souvent sur la chaîne de temps en temps ouais bah on va sur une nouvelle série finalement ouais une nouvelle série sur une autre 13 en plus de la sienne qui va aussi continuer d'avancer oh que oui il y aura de la part ouais il y aura de la part chère ouais enfin ouais ça va ce qu'on va faire c'est pas non plus relou sur la tienne ou sur celle-là ? et puis en plus sur celle-là tu connais déjà ce qu'on va faire ouais c'est vrai que toi tu connais bien parce que tu l'as déjà fait ouais bah après attention les gars dans 10 minutes le moteur il est sorti on va te dire en fait non c'est mort c'est mort c'est vrai que du coup vous avez le before on est encore content tu vois on a alors déjà hier on était dans le mood de bon on fait quoi on la met en pièce on fait quoi parce que là c'est chaud c'est tout c'est pour les trains ouais et encore et encore on pourrait refaire les trains donc mais bon mais en vrai on a envie de la refaire et de la sauver ouais ça va être vraiment cool de la sauver parce qu'elle peut avoir un très bel avenir et qu'on sait plus à penser sur comment elle va devenir en plus c'est un pseudo engagé à dire t'inquiète suis la chaîne suis la chaîne à la propriétaire juste avant et qu'elle puisse voir ce je sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça de renaissance le phénix va renaître pour l'instant on peut appeler ça un cauchemar je pense il parle mal de ma caisse il parle très mal de ta caisse pour un mec qui est piéton et qui a pas le permis c'est grave non mais bon on retire tout ça on se revoit après on dit quoi bah pas plus vite qu'il faut mais là il va falloir accélérer mon temps il est déjà tard bon allez les gars je vous pose on se revoit tout à l'heure tchou c'est vide c'est empty empty engine is here block un 2jz ouais elle peut s'autodécimer ouais elle peut s'autodécimer ça c'est la vérité elle peut s'autodécimer toi je pense que la carrosserie elle est sur la route vraiment le moteur il part tout seul c'est non mais du coup on en est où ça c'est ken voilà quand on a vidangé la boîte on s'est rendu compte qu'il y avait des tonnes de motos mais c'est pas des blagues c'est là-bas je crois on verra pas c'est pas des blagues c'est pas il y avait de l'image c'est qu'il y avait vraiment des morceaux des morceaux de boîte qui ont coulé mais on en a une nouvelle qui est là enfin une nouvelle on ne sait pas trop en vrai dans les cas il y a mon ancienne à faire un peu de bruit mais mais et elle marche c'est ça donc du coup là c'est vide c'est un peu plus joli que l'arrière c'est pas trop pourri ouais à part là qui est méga gras mais c'est pas de la pourriture genre méga gras mais c'est pas de la pourriture mais c'est méga gras et bon là classique un peu derrière les feux rouillèdes aussi on voit là on peut peut-être mais j'ai pas de lumière mais c'est rouillé et voilà le reste de la baie ici est à peu près 100 on a montré ce qui était le pire au début de la vidéo ouais c'est vraiment le pire c'est à l'arrière là bas on s'est vraiment cassé mais du coup le bloc bah en fait quand on l'a démarré parce qu'elle démarrait avant qu'on la ramène ici elle démarrait mais elle était bah elle tournait sur 3,2,4 bah en fait on savait pas vraiment c'est plutôt que elle tournait pas rond ouais elle tournait pas rond c'était bizarre elle tenait pas le ralenti bon au moins ça tournait et en fait il s'est avéré et en fait il s'est avéré qu'il manquait plein de trucs ah bah en fait il manquait rien non il manquait rien mais par exemple je crois que lui il était pas branché mais c'est pas qu'il était pas branché c'est que je sais pas si on le voit je crois qu'il était juste posé bah par exemple typiquement là je crois je sais plus c'est le Ken je sais plus c'est le Ken mais il y en a un qui est Ken bah lui il y a pas les pattes ouais lui non plus enfin il y en a une en bon donc attends je pense qu'on va faire le test tout de suite si tu fais ça voilà en gros t'as pas la fixation forcément avec la vibration moteur bah truc il fait c'est tout et bisous au revoir mais pas comme ça juste des branches un petit millimètre ça suffit et puis voilà du coup il y avait ça il y avait un capteur de débit d'air débitmètre ouais débitmètre pas branché débitmètre pas branché donc on se demande comment est-ce que quand vous êtes allé la voir elle tourner quand même c'est un miracle peut-être que il était vraiment posé dessus ou je sais pas mais bref il y avait deux trois câbles comme ça qui étaient branchés pas branchés ça va pas être un silence moteur non normalement on verra en tout cas pour l'instant tout est ok le moteur dans sa globalité est en bon état on remet la boîte l'embrayage on l'a pas ouvert mais je pense qu'il va être à changer aussi je crois que le turbo est un peu gras je sais pas où il est il est un peu gras il est un peu gras un peu grassouillé test le jeu pas de jeu ? non 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 nice si il radia le vide fait c'est normal c'est un palier mais il fait je sais il bouge ça ouais bon tranquille là c'est gras de toute façon on va refaire l'étanchéité du carter je suis breathing peut-être même refaire l'étanchéité moteur complète en vrai mais on sait pas parce qu'on réserve des surprises mais on sait pas parce qu'on réserve des surprises donc on sait pas encore ce qu'il va se passer on sait pas encore exactement mais il va se passer des choses mais il va se passer des trucs ouais mais voilà la suite bientôt du coup on se revoit je sais pas c'est la vidéo c'est la sortie parce que notre cher ami ici va sûrement s'occuper de qu'on voit on le voit pas de ça on va peut-être faire des plans de l'embrayage et de la boîte qui va se retirer juste la quantité de la vidéo c'est ça Virgil va peut-être prendre la main pour retirer la boîte pour voir l'état de l'embrayage il va y tomber on est un peu claqué les gens dans 3 heures là ouais ça fait un peu de 2 jours qu'on est dessus et qu'on se la donne merci Virgil encore une fois merci Yanis merci les mecs c'est tout la fois de prêter ton humble demeure ton humble demeure mais euh mais ouais du coup je sais pas si c'est la fin de vidéo ou pas mais pour moi c'est un tchuss moi je vous dis bisous aussi bisous à bientôt peut-être peut-être ouais ça va hein et euh comment on dit déjà on n'a plus l'habitude ça fait un petit moment là pas plus vite qu'à fond mais résol quand même oh putain mais pas trop quand même bisous les mecs euh merci les gars vraiment faites en sorte qu'on continue là-dedans j'ai vraiment envie qu'on aille loin même si on a des mésententes même si on a des trucs des conneries j'ai vraiment envie qu'on aille loin et en plus je crois en nous putain je crois en nous ça sera pas dans la vidéo merci 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 merci